Et voilà, nous revenons en studio avec vous, toujours Mohamed Marat. Le Soudan suit cette actualité depuis plusieurs jours déjà. La situation n'est pas prête de s'arranger. Le programme alimentaire mondial qui arrête son intervention là-bas simplement parce que plusieurs de ses cadres, de ses employés ont perdu la vie. Une guerre totalement idiote dans ce territoire et il y a des Guinéens. On s'est intéressé à la question. Guerre idiote, il y en a d'intelligentes ? Ben oui, il y a des guerres civilisées. Oui, il y a des règles que l'on respecte. Ben oui, il y a des guerres où on te dit, le personnel humanitaire, les journalistes... Non, non, on ne parle plus de la même chose. Mais là on parle de guerre, justement, là-bas c'est de la folie. Là où il y a vraiment une raison, il y a des raisons pour la guerre. La guerre, par tout sens, est une idiocybe. Lorsque vous l'amenez, mais je n'entre pas dans ce débat de philosophie. Oui, mais moi j'y suis. Mais sur le fond, ce que je vous dis, ça existe. Il y a des guerres où le personnel humanitaire est protégé. Donne-moi un seul exemple. Il y a des guerres où le personnel humanitaire est protégé. Donne-moi un seul exemple. Je vais vous dire, même la Syrie, même la Syrie, où on abat comme on veut, ont réussi à organiser des passages pour le personnel humanitaire. Regardez ce qui se passe au Soudan. Qu'en est-il ? Quoi des armements chimiques ? Quoi de la situation des femmes et des enfants ? Je dis encore une fois. La guerre, on n'épargne les humanitaires. On ne peut pas, excuse-moi, on t'a dit qu'aucun humanitaire n'est décédé en Syrie ? Mais qui a dit ça ? Tu veux qu'on aille monitorer ? En Syrie, tu veux qu'on monitorer maintenant ? On peut le faire en direct, on peut monitorer. Mais vas-y. Des journalistes, des humanités. Est-ce qu'on peut revenir au sujet ? Est-ce qu'on peut revenir au sujet ? Le Soudan aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça. Le Soudan aujourd'hui, ce n'est pas un idiot. Excuse-moi. Ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, pour l'ego de deux hommes, est sur fond de business. Parce que c'est cela la réalité. Sur fond de business. Vous savez quand même, l'un des deux généraux est l'homme le plus riche quand même du pays. C'est cela la réalité. Parce que dans ces pays-là, c'est comme chez nous, c'est comme ici en Guinée. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous devenez très très riche. Vous devenez très très riche quand vous arrivez au pouvoir. Deux gars qui ont pris le pouvoir ensemble, qui ont chassé El-Bechir. Et tout ça parce qu'El-Bechir qui n'a pas su partir, c'est la sempiternelle rengaine en Afrique. Des chefs d'État qui ne veulent pas partir. Le départ le plus idiot, tout commence avec du pain. Oui. Non, 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 mais ça c'est la malédiction justement. Dans un pays qui a produit du pétrole longtemps. Et puis après qui a perdu le sud, qui est allé foutre la pagaille au sud. Parce qu'il ne fallait pas que le sud retrouve quand même la stabilité. Le sud a osé partir avec son pétrole. Et puis pour une histoire de pain, le monsieur, il a été trempé, il a été éjecté. Et il s'est retrouvé là où on s'est. Et puis, c'était le même problème. N'oubliez pas, en Tunisie, tout est parti de l'auto-d'affaires d'un jeune chômeur. Qui ne savait plus quoi faire de sa vie. Lui aussi qui n'arrivait pas à joindre le debout. En réalité, la révolution dans le monde arabe de l'autre décennie, notamment 2010, est partie en réalité de la misère des populations. Aujourd'hui, regarde Conakry. Tu as combien d'Egyptiens, d'Algériens, surtout Algériens et surtout Tunisiens actuellement dans les rues de Conakry ? Vous l'avez observé ? D'accord. Ah, il faudrait peut-être qu'on tienne un débat là-dessus. Parce que de plus en plus, leur présence commence à inquiéter. Oui, il y en a beaucoup. Avec un modèle parfois économique très, très bizarre. Ils sont dans les ventes notamment du stensile de cuisine. On vous les vend à crédit trois mois, six mois. Je ne sais pas cela obéir à quel modèle économique, mais c'est important. Vous les voyez partout actuellement dans Conakry. Et souvent, ils vivent un très grand nombre dans les villas, dans certains quartiers. Oui, oui. Le pain, quand il n'est pas fourni au peuple, est souvent à l'origine des révolutions. C'est cela la réalité. Mais ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, une telle affaire, qui part quand même de deux hommes immensement puissants du pays, et aujourd'hui ils prennent les armes. Mais nous, notre problème, c'est qu'ils ont décidé de ne pas respecter les règles. Parce que quand les déligérants disent à la communauté internationale, non, non, il y a des règles. Attention, ça prend cela que le droit humanitaire international existe. Exactement. Il y a des règles. Si vous ne les respectez pas, vous êtes poursuivis directement. Vous êtes poursuivis à la CPI, attention. Jean-Pierre Bemba et tout le brutal du Congo et de Centrafrique. Pour moi, ce sont des règles fallacieuses. Non, excuse-moi. Complètement. Non, non, non. La guerre, moi la guerre, c'est la guerre. On va marquer cette pause. Et on va se retrouver dans seulement 12 minutes. Ce sera dans un instant. Nous poursuivons ce débat. Nous entendrons le directeur général des Guinéens de l'étranger. Il y a justement 150 Guinéens qui ont déjà été ameutés, enfin rassemblés du côté de Khartoum. Et on aura le directeur général des Guinéens de l'étranger pour nous en dire davantage sur cet envoi de vol spécial pour amener nos frères au pays. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans 12 minutes. Voilà. Nous revenons en studio avec vous Mohamed Marat. On va reprendre là où nous nous sommes arrêtés. On parlait de cette guerre au Soudan, ces affrontements violents, parfaitement idiots, tels que tu nous les décrivais, et la Guinée qui veut se bouger. Et donc, je disais tout à l'heure au mot terminé, je parlais de droit international humanitaire, en fait, qui est en réalité le droit de la guerre. C'est barbarement, c'est comme ça, ça s'appelle le droit de la guerre. Et j'aimerais peut-être te dire quelque chose, peut-être que tu ne vas pas aimer, mais la guerre est un métier, en réalité. C'est un métier, il y a des professionnels de la guerre. Je suis d'accord. Et quand il y a la guerre, la guerre normalement doit être circonscrite à ces professionnels. Et même le traitement de ces professionnels qu'on appelle les militaires, il y a des règles qui sont établies. Les gens peuvent, par exemple, demander la paire, mais on ne les exécute pas. Il y a des règles à observer. Sauf qu'au Soudan, quand les belligérants demandent au monde, « Hey, venez prendre vos ressortissants, parce que nous ne vendons pas cher de leur peau, parce que ce qui peut se passer demain là, Dieu se le sait, mais nous, on ne va pas réculer, vous faites quoi? Vous y allez. » Et la Guinée qui vient quand même, et on le disait récemment, que le gouvernement quand même, pour une fois, nous avait redonné notre fierté avec ce qui s'est passé en Tunisie. Je pense qu'on a lancé un défi. En tout cas, il y a un effet domino sur les autres États. Vous avez vu hier la Côte d'Ivoire, hier qui s'est pointée au Soudan pour aller chercher ses ressortissants. Et donc, auprès des affaires étrangères, tout à l'heure, nous aurons M. Madiou Bari. Oui, avec Hermé Mich. Il nous apprend, on apprend qu'il y a 105 Guinéens à l'heure où je vous parle, au Soudan, qui ont déjà été rassemblés. Et dont on prépare déjà l'exfiltration. Il y aura des convois par bus. Vous savez que les avions n'atterrissent plus. Vous avez déjà vu les combats jusque dans l'aéroport. Ils sont curieux quand même, ces soudanais. Alors, c'est vrai, ils sont très curieux. Mais en fait, c'est devenu, c'est devenu même, les aéroports, les aérodromes, les aérogards sont devenus les points stratégiques à devoir... C'est ça, mais tu avais aussi la position. C'est le combat aujourd'hui. Oui, mais tu avais aussi la position de la présidence aussi. Donc, ça explique tout. Je ne sais même pas comment ils ont eu l'intelligence de mettre quand même une présidence non loin d'un endroit comme ça. Parce que quand c'est chaud, honnêtement, tu n'iras pas à l'aéroport. C'est cela, la vérité. Voilà, c'est cela, la vérité. Même dans les pays où on ne crème pas les coups d'État, l'aéroport est à 40 kilomètres, 50 kilomètres de la présidence de la capitale. Est-ce que Morissanda, il va y aller ? Non, il n'ira pas. Comme il a été utilisé. Je t'expliquais qu'il y aura des convois. Morissanda ne peut pas aller en ce moment. Personne ne peut aller en ce moment au Soudan. Il va y avoir des bus qui vont être affrétés très rapidement. Monsieur Barry va nous l'expliquer. Des convois humanitaires ? Des Guinéens seront donc à bord de ces bus. Donc, un couloir sera réservé à ces bus et ils seront exfiltrés sur le quai. C'est à partir du quai que les Guinéens vont être amenés sur Konakry. Maintenant, est-ce sur vol commercial ou est-ce qu'il y aura encore des charters comme on l'avait fait pour la Tunisie ? On le saura tout à l'heure. Mais nous étions inquiets la semaine dernière. Déjà, on lançait l'alerte. On s'interrogeait sur ce qui serait fait pour les Guinéens. Au Soudan, il y a eu quelques alertes. La situation, elle est extrêmement dangereuse. Et c'est vraiment bien que l'État guinéen, encore une fois, décide d'aller chercher nos compatriotes qui vivent au Soudan. Situation dangereuse, mon cher Diba. Tu te souviens, lorsque nous traitions de la question du passeport, il y a ce Guinéen, ce compatriote du Soudan qui m'avait écrit et qui se présentait comme habitant au Soudan. La situation n'était pas déjà simple pour eux. Elle s'est aggravée avec la guerre. Et pour peu que le programme alimentaire mondial se retire, que les institutions d'appui international se retirent, on est en face d'une situation humanitaire critique. Oui, très critique, puisqu'il faut rappeler même que le TIA a fermé sa frontière avec le Soudan. Le TIA a déjà fermé parce que beaucoup de réfugiés partaient de ce côté-là. Maintenant, on est aujourd'hui à près de 400 morts. On parle de plus de 400 morts avec 1 800 et quelques blessés. 70% des hôpitaux sur les 74% sont touchés. Donc, ça veut dire que la situation humanitaire est critique. Même les zones tampons qu'on ne devrait pas toucher aujourd'hui sont touchées. Vous avez deux personnes qui se battent. C'est la lutte pour le pouvoir. Tout simplement, vous avez d'un côté le général Abdel Fattah qui est le président pour l'instant qui gère un peu la transition. De l'autre côté, vous avez son bilan avec lequel il avait fait le coup d'État d'Agro qui aussi est avec ses hommes, qui est constitué par les forces de soutien qui sont des anciennes milices. On va revenir tout à l'heure. Absolument. Diba, on revient à toi dans un instant. D'ici là, nous avons le directeur général des Guinéens de l'étranger en ligne. Bonjour, directeur. Bonjour, monsieur Tamba, comment vous allez ? Nous allons très bien. Merci de nous préférer ce matin encore. Diba, pour la première question. Alors, monsieur le directeur, le Soudan attire l'attention de tout le monde. Situation humanitaire critique, des cas de mort, des blessés. C'est le sauve-qui-peut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour le rapatriement des Guinéens sur place ? Merci, monsieur Tamba et toute l'équipe. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous vos auditeurs. J'ai suivi avec intérêt toute la description que vous venez de faire de la situation du Soudan. Et je pense que c'est extrêmement bien décrit. Peut-être que même ça va au-delà. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le sauve-qui-peut. Cette situation est depuis le 5 du mois en cours. Donc, ça se passe de façon indescriptible. Tout le monde est en train de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour se sauver. Et je voudrais, avec votre émission, encore une fois, saluer et remercier les efforts louables du chef de l'État, le chef suprême des armées, le président de la transition, le collègue Mamadi Doumbouya, car son engagement a soutenu et accompagné la diaspora partout. Et il se concrétise tous les jours. Donc, vous avez suivi ce qui s'est passé en Ukraine, vous avez suivi ce qui s'est passé en Turquie. Vous êtes en train de suivre ce qui se passe en Tunisie. Donc, pour le cas du Soudan, comme vous l'avez suivi la dernière fois, son excellent, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait une annonce suivant les institutions du président de la transition. Donc, toutes les dispositions actuellement sont prises pour extirper complètement nos compatriotes qui se trouvent au Soudan. Les sorties, pour un premier temps, et à partir de là, à partir du CAIR, facilitaient leur retour au niveau du pays. En ce moment-là, tout ce qui reste, c'est de finaliser avec eux-mêmes ce place, en tout cas au niveau du gouvernement, au niveau de la République de Guinée, et au niveau de l'ambassade au CAIR, parce que vous savez, le Soudan est sous la titaine de notre ambassade à l'hérité. Donc, toutes les dispositions sont prises sur le panneau du site pour que les 105 Guineens qui, pour le moment, ont été recensés, puissent quitter, sain et soif, le Soudan pour la terre pour un départ. – Très bien. Allez-y, Jacques. – Sur les aspects sécuritaires, tels que c'est décrit, les combats n'épargnent personne, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos compatriotes sont au moins épargnés pour l'instant et que vous avez des informations qui nous rassurent quant à leur possibilité aujourd'hui dans l'ensemble à se regrouper pour regagner Conakry. – Et justement, comment se fait le regroupement ? Quel est le mot d'ordre ? Quel est le mot d'ordre qui leur est lancé ? Comment vous faites le contact avec eux ? – Vous savez, aux affaires étrangères, on ne cètera de le répéter, de sa prise de fonction, les ministères ont mis en place la salute de crise. Et cette salute de crise travaille tous les jours sans même qu'il n'y ait de crise pour s'informer, pour savoir comment ça se passe. Et le cas spécifique du Soudan nous a permis encore une fois de relancer rapidement la crise et de travailler tous les jours, tous les jours jeudi. Et c'est ce qui nous met aussi en contact avec notre diaspora. Au Soudan, on a un bureau du conseil de Guinée qui est établi là-bas, qui est présidé par M. Fodé Gavi, avec lequel nous travaillons tous les jours et à toutes les heures. Par jour, on peut s'appeler plus de 10, 15, 20 fois parce qu'à chaque fois quelque chose nécessite un partage et on le fait à l'Ibaïa. La majorité était réunie au niveau d'une université et tout d'un moment avec l'infiltration des militants au niveau de ces différentes universités, ils ont pu les sortir tous et les garder juste à côté. Mais ils sont tous regroupés à un endroit où ils sont très protégés en ce moment-là, où ils sont en tout cas hors danger jusqu'à maintenant où je vous parle. et ce qui fait qu'on a eu la chance jusqu'à date, on a perdu la vie d'aucun giléen. Aucun giléen n'a perdu la vie. Tout le monde se porte très bien. Donc les 105 sont regroupés à un endroit et nous sommes en train d'organiser sur le chiffre. Quand vous dites 105, c'est 105 qui se sont signalés ou c'est vraiment ceux qui sont au Soudan ? Vous savez, on ne peut pas vous dire tout le nombre exact qui se trouverait au Soudan parce que le Soudan est grand. Deuxièmement, beaucoup sont dans des villes. Ici, ce sont ceux qui se sont fait recenser. Parce que le conseil de Guinée avait recensé au préalable une quarantaine d'étudiants et après, on a trouvé qu'on a 53 étudiants. Et pour la suite, il y avait d'autres de nos compatriotes qui étaient dans d'autres villes et qui sont, même avec le communiqué de M. le ministre de l'Affaire étrangère, ils ont contacté Fodé pour donner leur adresse et donner leur position géographique au niveau du Soudan. Et heureusement, ils ont pu réussir, la majorité d'entre eux a réussi à être dans le cas où les Guinéens se sont regroupés. Donc, tu sais qu'ils ont permis d'aller à 100 et quelques. Sinon, au début, on était autour de 70-80. Donc, c'est à travers la solide de crise et le communiqué de M. le ministre que les gens ont pu contacter Fodé et tous, aujourd'hui, sont en un lieu X. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont, dans les conditions normales, emprunter les bus, quitter d'abord le Soudan et à partir du Soudan, être au cœur. Et au cœur, déjà au niveau du cœur, l'ambassade a dépêché son personnel. Nous, ici, on est dans les affaires transgèves. Des cadres ont été dépêchés pour aller appuyer notre ambassade, travailler les recevoir, les administrer tous et faciliter leur embarquement à partir de terre pour directement qu'on a créé. Très bien. Alors, M. le directeur général, deux petites questions. Quand on réunit du monde de cette ampleur-là, dans le contexte qui est celui de Khartoum, aujourd'hui, on pose bien la question de comment on les prend en charge côté nourriture, éventuellement côté santé, toute la logistique qu'il y a autour. La deuxième question, c'est celle du rapatriement. Quand est-ce qu'on espère qu'une première délégation peut rallier Conakry ? Bon, en fait, la chance qu'on a eue avec eux, ils avaient des dotations sur eux. Parce que là, comme vous le savez, rien n'était possible. Au niveau de Soudan, les banques ne travaillent pas depuis un très bon moment. C'est au même niveau de l'Égypte. Jusqu'au mardi, mercredi, jusqu'au demain ou après-demain, aucune banque ne travaille à cause de la fête au cœur et à cause de la guerre au Soudan. Donc, aucune possibilité de transaction financière. Cependant, avec la petite trêve qu'ils ont eue, ils ont pu se doter encore de la culture. Jusque-là, on n'a eu aucun problème par rapport à ce cas-là. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés pour qu'on en vienne aux questions de soins médicaux. Ça, c'est autre chose. Donc, par rapport aussi au rapatriement, vous avez parlé de rapatriement, non, c'est pas ? Oui, oui. Par rapport, oui, oui. Quand est-ce que la première vague arrive en Guinée ? Ah, vous savez, on est... Ce que je vous dis, c'est que j'insiste là-dessus, au niveau du gouvernement, au niveau de la République de Guinée, toutes les dispositions logiques. Je vous ai dit que des gens sont déjà mandatés à partir de Conakry qui ont déjà rejoint le cœur et qui sont en route pour Ansoane. C'est une île de terre où ils doivent se rencontrer. Donc, ici, c'est fini. Au niveau de Cair, nous disposons depuis hier une équipe de l'ambassade de Cair et à Ansoane pour recevoir au fur et à mesure que les gens arrivent. Mais plus qu'au Soudan, il faut trouver des questions stratégiques pour quitter. Je ne vais pas vous dire exactement quelle heure. Mais je vous dis simplement que sans délai, c'est sans délai. Si à l'instant même on me dit qu'ils vont bouger, ça ne me reprendra pas. D'accord. Donc, on est bien d'accord que ça pourrait se faire aujourd'hui. C'est bien cela. Je vous dis à n'importe quel moment de la journée vous ne venez pas d'attendre qu'ils sont déjà au niveau de Cair. Très bien. Très bien. Donc, Saïtiou Bari, directeur général des Guinéens de l'étranger, vous vous exprimiez sur la question soudanaise où il y a des Guinéens, une vague de Guinéens qui pourrait rallier Conakry à partir de ce soir. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin. On va poursuivre notre émission dans un instant. Très bien. Nous revenons en studio. Diba, vous étiez sur un élan, mais derrière, on a entendu Saïtiou Bari, directeur général des Guinéens de l'étranger. Faudra activer le micro. Voilà. Merci. Tout est fait aujourd'hui pour le transport de ces Guinéens puisqu'on a dit la situation humanitaire est très critique. Aujourd'hui, il faut trouver un couloir de sortie pour ces Guinéens. on parle de 105. Mais il faut rappeler que c'est un grand pays. C'est un grand État. Vous avez 40 millions d'habitants. Et aujourd'hui, très grand pays désertique. Désertique. Les grands gueules. C'est un grand siècle de conflits. C'est un pays dont l'histoire est jalonnée de conflits, coups d'État et tout. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les Guinéens, je suis d'accord que chacun a ses raisons de partir. D'autres vont au Soudan pour la formation sur tout ce qui est aspect religieux. Mais aujourd'hui, il faut comprendre aussi où mettre les pieds parce que je ne dirais pas que c'est un État failli, mais c'est un État où je vais miner par une crise politique mais aussi économique, une guerre de leadership qui ne dit pas son nom. Depuis la chute d'Omar El-Bechir, on avait cru qu'on allait tourner le dos un peu à 30 années de dictature mais malheureusement, on n'a pas pu tirer les leçons du passé parce que tout est parti d'une crise économique. Finalement, ces deux hommes aujourd'hui qui s'entredéchirent au gré de leur passion désordonnée, ce sont des alliés d'hier qui ont coalisé pour essayer de faire partir Omar El-Bechir. Aujourd'hui, pour des questions d'intérêt personnel sont en train de plonger le pays parce que n'oubliez pas que les forces paramilitaires qui sont constituées par les forces de soutien rapide sont sous la férule de Daglo qui est l'autre général et de l'autre côté, l'armée régulière qui est commandée par le général Abdel Fattah qui est le président pour l'un fort du pays actuellement. Donc, ce sont les deux qui se disent malheureusement. et les deux camps quand même avec des coalitions internationales qui soutiennent l'un l'autre. On a suivi l'autre jour le président Abdel Fattah qui disait que les forces de soutien rapide qui sont commandées par Daglo sont soutenues aujourd'hui par des forces occultes ou par des puissances étrangères pour plonger le pays parce que n'oubliez pas que ces hommes qui composent un peu ces forces rapides c'est les anciennes milices qui ont sécoué un peu dans la guerre de Darfur. Ils ont joué un rôle parce qu'ils ont été formés par l'ancien président Omar El-Bechir. Donc, le projet ils étaient en train d'aller vers un dialogue le dialogue allait aboutir aujourd'hui à un consensus politique c'était d'intégrer ces militaires-là au sein de l'armée régulière. Donc, c'est les conditions d'intégration sur ces conditions ils ne sont pas compris parce que pour le président Abdel Fattah il fallait limiter un peu l'insertion mais aussi fixer derrière des conditions assez limitatives et claires mais de l'autre côté on dit non il faut aller vers l'inclusion prendre tout le monde en compte et avoir une place au niveau de l'état-major donc ils ne se sont pas compris malheureusement On parle quand même de 100 000 hommes Justement de 100 000 hommes Voilà, il fallait fixer les règles selon en tout cas l'armée régulière malheureusement ils ne se sont pas compris finalement ce dialogue qu'on avait mis en avant finalement a plein coup maintenant ce qu'il faut rappeler c'est qu'à côté de la crise politique aujourd'hui je disais qu'il y avait une crise économique le Soudan vous avez regardé ce matin en écoutant au BBC si on parle de 260 comme taux d'inflation dans un pays comme le Soudan vous avez 9 millions de personnes sur 40 millions qui sont touchées par la famine vous avez 70 hôpitaux sur les 74 qui sont aujourd'hui touchés parce que l'autre force essaye de cadrer la ville avec l'armée de l'air qui partout il y a des attroupements où on constate la présence des forces de soutien rapide dont Bombard je pense que dans un tel chaos il faudrait que la Guinée comme ils l'ont fait ces derniers mois puisse faire rapidement pour sortir un peu nos compatrières de ce pays là parce qu'une fois encore ce qui est en train de se passer la Ligue arabe s'est fait entendre l'Union africaine mais ce n'est pas suffisant parce que la première des choses aujourd'hui c'est de chercher d'abord à terre les armes et si on arrive à ça maintenant on peut discuter un peu des conditions parce que n'oubliez pas qu'il a suspendu quand ils ont pris le pouvoir le général Abdel Fattah pardon le général Abdel avait suspendu la charte constitutionnelle il avait démis le gouvernement intérimaire il avait aussi pris d'autres mesures donc finalement le pays était dans un vide tout cela a été ramené on a fixé les élections pour 2024 mais malheureusement avec ce qui se passe aujourd'hui on va revenir un peu à la case de départ alors Jacques pour pousser la réflexion merci Diba pour pousser la réflexion plus loin notamment au plan géopolitique cette bande là ça fait partie de l'ancien Sahel parce que c'est autour d'une vingtaine je crois que toute la bande du milieu du territoire africain aujourd'hui vous voyez les menaces que nous avons sur cette ligne notamment au Burkina qui s'est quand même embourbé un peu plus le Camalien le Niger le Tchad tous déjà frappés par le terrorisme la Libye on n'en parle pas avec la chute de Mohammar Kadhafi le Soudan voisin se ramène lui aussi c'est un véritable imbroglio finalement quelle action des états du nord mais aussi ceux en dessous du Sahel j'ai envie de dire ceux qui sont riverains du Sahel est-ce qu'on n'est pas en train de trop observer la situation se pourrir dans cette bande là oui je pense que on a on a on a très mal observé la crise qui a abouti d'abord depuis 2011 à la création du Soudan du Sud vous voyez et puis ils ont la même habitude finalement c'est El-Bechir qui était même s'il était si vous voulez si vous voulez c'est les grands gueules c'est le président autocrate donc qui ne partageait pas mais c'est finalement lui qui couvrait quand le Soudan s'est créé c'est la même situation qui s'est créée entre Salva Kiir et Rick Machar la guerre du Soudan du Sud a aussi fait beaucoup de victimes et puis finalement au-delà des morts on a vu la crise humanitaire qui était devenue très aiguë à un moment à un moment donné les négociations discussions dans des pays voisins ont permis de calmer les choses mais encore une fois le Soudan du Sud c'est un pays en difficulté malgré la présence n'est-ce pas de l'or noir sur cette partie du territoire et de l'or tout court et puis au nord c'est l'or justement autour duquel il semble qu'il y a des appétits nourris donc par les mêmes toujours donc les puissances occidentales d'un côté et puis de l'autre la Russie qui n'a pas ne s'est pas éloignée ne s'est jamais éloignée même avec le départ de El-Bechir la Russie a continué à tisser des liens avec les autorités actuelles je crois même en février Sergei Lavrov était à Khartoum pour rencontrer les autorités de la transition et donc j'apprends qu'il y a du côté de l'Egypte des efforts pour calmer la situation sauf que ça ne suit pas ça ne suit pas l'Egypte la voie ne portera pas parce que l'Egypte est aussi perçue et n'en prie pas pour une des parties encore une fois il y a quand même c'est aujourd'hui la conséquence de la faiblesse de la déliquescence n'est-ce pas des institutions africaines parce qu'on va beau attendre la solution venant d'ailleurs ça ne viendra pas tout seul parce qu'on vous dira vous avez déjà la présence russe et partout où vous avez la Russie même si les Américains ne voudraient pas venir ils vont venir parce que tout simplement on estime que ce serait pour des intérêts de l'autre côté et puis la présence des pays du Golfe le Qatar l'Arabie Saoudite on parle même du Yémen qui aurait des liens avec une des factions armées aujourd'hui ça complique davantage la situation donc la question la question islamiste va pouvoir prendre le dessus très vite si on ne canalise pas déjà le fait politique le fait politique peut être peut être géré si on intervient rapidement pour d'abord obtenir l'apaisement je ne sais pas si on peut espérer qu'une des parties lâches soit par faiblesse ou par compréhension ou alors que tous les deux soient écartés pour construire un régime démocratique qui va pouvoir continuer à gérer ce sont des alternatives qu'il faut voir aujourd'hui mais dans la situation actuelle c'est assez compliqué et encore une fois comme tu le disais la bande est déjà assez pourrie si le Soudan verse dans cette situation d'ailleurs ça n'a jamais été épargné parce que le terrorisme est aussi présent dans cette zone absolument avec les Chebabs qui ont parfois au-delà même du pays était très loin vers le Kenya pour commettre n'est-ce pas des atrocités donc la situation est assez critique voilà les situations en tout cas sur le qui interpelle l'Union africaine l'Union africaine elle est très puisqu'elle existe il faut l'interpeller ça c'est méchant je riais tout à l'heure quand vous parliez de guerre intelligente vous avez vu l'OMS qui interpelle sur le fait que les belligérants sont venus s'installer dans un laboratoire un laboratoire de recherche qui n'a pas été épargné il y a même des risques d'infection biologique on parle de de germes pathogènes de choléra de poliomyélite et d'autres maladies qui pourraient par exemple se répandre en fait en matière de guerre je ne vois pas je ne vois pas d'intelligence parce qu'on n'épargne personne même dans les écoles les écoles les mosquées les lieux de culte rien n'est épargné et c'est la preuve c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui chaque pays essaie d'accourir pour aller sauver ses ressortissants ce qu'on est en train de vivre en fait j'ai peur pour l'Afrique parce que vous voyez comment la situation ça progresse quand vous voyez la carte de l'évolution des mouvements radicals radicaux comment ça a évolué vous allez voir que 90 aujourd'hui c'est une vitesse grand vie c'est partie de la corne de l'Afrique là-bas on est venu au Soudan ça vient vers la Libye ça descend vers le Niger le Burkina Faso aujourd'hui sur le bord de Guinée il n'y a plus que le Sénégal et la Guinée et la Guinée et vous voyez à quel point c'est dangereux et on dit qu'on a une organisation on a l'Union africaine mais en fait c'est quoi l'Union africaine l'Union africaine j'ai l'impression que c'est plutôt de la théorie parce qu'il n'y a pas c'est vrai qu'on dirait que nous n'avons pas un machin qui n'est pas fichier capable de se construire d'un siège et un siège est offert et tout le chef d'état même mis sur écoute dans ce même bâtiment justement c'est ça lui c'est quoi qu'est-ce que l'Afrique peut faire d'elle-même en quelque sorte c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire parce que les gens se sont assis ils ont regardé la Libye se détruire sans rien faire sans rien dire les gens sont venus ils ont tué sur le cas libyen sur le cas libyen ce qu'il dit ce qu'il raconte alors que quand Kadhafi était là il y avait quand même il y avait les gens vivaient de façon paisible vous ne pourrez pas dire qu'il y avait les droits humains Kadhafi aussi il y a 40 ans au pouvoir c'est jamais propre c'est jamais propre est-ce qu'on a souhaité ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Kadhafi si Kadhafi était là comparé à ce qu'on vit aujourd'hui dans ce pays là est-ce que vous pouvez faire la comparaison s'il y avait un choix à faire ce qu'on a appelé c'est que il y a ce qu'on a appelé une dictature progressiste est-ce qu'il faut chasser un homme qui a réussi à maintenir tous ces 300 000 la stabilité du pays et prioriser un état aujourd'hui failli un état qui n'existe pas il n'y a pas d'état le fait c'est pas un débat que je veux ramener c'est pas un débat que je veux ramener mais vous pensez que ces velléités extérieures ont réussi à prospérer de l'intérieur comment ? parce qu'il y avait on parle de clans on parle de tribus il y avait pas mal de tribus et de clans qui voyaient très très mal ce que Kadhafi faisait de l'intérieur c'est quoi les conséquences ? bon après ça c'est l'autre débat c'est le débat qu'il faut poser mais il n'y a pas que ça Kadhafi a apporté la sécurité à ses frontières mais quid de ce qu'il a pu faire dans d'autres états dans d'autres états mais est-ce que c'était la manière est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui c'est la meilleure on est d'accord pour la manière mais l'Afrique a été lâche mais l'Afrique a été lâche si nous voulons la façon dont les autres sont en train de s'imposer au monde est venir s'imposer à nous vouloir détruire certains territoires pour offrir un terror fertile aux terroristes aux djihadistes tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui et vous voyez la guerre au Soudan c'est une guerre d'égo il faut que les Africains réfléchissent un peu ces deux hommes là ne méritent pas d'être à la tête de ce pays parce que c'est une guerre d'égo c'est pas une guerre d'égo c'est une histoire d'intérêt voilà c'est pas une guerre d'égo c'est une histoire d'intérêt c'est une histoire d'intérêt oui deux personnes qui se disent c'est moi c'est moi l'argent surtout c'est moi c'est l'économie vachement riche nous avons le pétrole nous avons tout ce que vous pouvez imaginer ce qui fait que le pays n'a jamais connu la stabilité mais qu'est-ce qu'il faut justement qu'est-ce que les Africains doivent faire pour que on puisse non seulement bénéficier de ces richesses là mais pour que les populations aussi puissent connaître un semblant de paix ce pays n'a jamais connu la paix pas du tout les richesses sont là mais il n'y a jamais eu de paix vous naissez dans la guerre vous naissez dans la guerre vous grandissez vous fuyez sur le faux si vous voulez connaître la paix vous partez ailleurs à cause des richesses de votre sous-sol il y a ce paradoxe Roby et honnêtement quand je pense à toutes ces richesses je pense à notre minerai de fer et d'uranium j'ai peur oui j'ai peur alors regardez la situation du Soudan je te laisse parler la situation du Soudan avec toute cette richesse là c'est le pays sur le Sahel mais le plus frappé le plus grandement frappé par la sous-alimentation tout ce que vous savez c'est chérèse tout ce qu'il y a derrière et avec la guerre ceux qui vont payer le plus gros tribut c'est naturellement les populations encore une fois les populations je pense que jusqu'à présent notre pays est épargné de cette situation de guerre économique et je souhaite que ce le soit parce que lorsque vous prenez la cartographie des pays tous les pays qui sont extrêmement riches dans des zones connaissent des guerres dans cette zone le Congo le Niger le Mali ça y est le nord c'est de l'or etc on parle même de l'uranium le Soudan c'est la même chose il y a le zinc il y a l'uranium il y a le pétrole madame Yoron le disait tout à l'heure les deux généraux sont contrôlés par deux grandes puissances justement vous avez l'Arabie Saoudite qui est avec Al-Bouran pas que hein oui l'Arabie non il y a d'autres pays mais elle est plus affichée parce que ses déplacements ressent il est allé rencontrer le roi de l'Arabie qui l'a soutenu vous avez Emetie qui est soutenu et si vous avez l'Arabie les Etats-Unis ne sont pas loin ne sont pas loin vous avez vous avez vous avez Emetie qui est soutenu par la Russie on parle même de la présence de Wagner à ses côtés qui est armé par Wagner donc c'est une guerre strictement moi je parle pas de guerre d'égo est-ce qu'il y a des guerres d'égo je crois pas c'est une guerre d'intérêt d'intérêt économique qui a pu s'internationaliser absolument avec des gens qui sont dans l'homme qui tire les fissures absolument c'est une guerre économique je crois c'est un pays très vaste déjà qui a été scindé à deux en deux à un moment donné on a vu que le sud et le nord mais qu'est-ce qui se passe au Mali au Burkina dans le nord de Niger c'est justement ça oui c'était bien au Soudan cette photo c'est du Soudan la photo c'est qui a remis sur la table la question du photo lors de la guerre du Darfur on se demandait est-ce qu'il fait est-ce qu'il a sauvé l'enfant c'était au Soudan depuis 1993 c'est curieux Diaya je venais de penser à cette image je pensais à cette image en te posant la question la famille c'est la fois que tu vois des enfants squelettiques alors que la richesse est là les grandes gueules je ne sais pas ce qui se passe bon mais la richesse aussi faut relativiser parce que le pétrole c'était surtout le sud l'uranium oui d'accord l'uranium mais la première la plus grosse richesse qu'ils ont eu pendant longtemps sous el-Bechir et qu'il avait vraiment amené au coeur un peu au centre rapproché du centre du monde c'était le pétrole or le départ justement du Soudan du sud a quand même les a quand même délestés de quelque chose d'assez important et d'ailleurs le Soudan je le rappelais sous el-Bechir avait tout fait pour continuer à créer justement de la zizanie dans l'autre partie mais vous savez il y a quelque chose qui me fait mal peut-être dans tout ça qu'on n'avait pas évoqué le Soudan est quand même à l'origine des civilisations noires on n'en parle pas c'est un pays symbole pour le peuple noir alors on explique comment cette déconfliture avant de parler d'Egypte on explique comment cette déconfliture certes où il y avait des noirs même parmi des pharaons où on pense que tous les pharaons n'étaient pas blancs comme on a voulu nous le faire croire mais le Soudan typiquement a hébergé pendant très longtemps un empire noir et puissant c'est ce pays là dont l'histoire a été bafouée comme ça vous savez ce type de guerre on nous voit que les gens se tombent on nous voit simplement que la famine les bains de sang tout de suite mais la guerre elle va nettement au delà vous avez les problèmes qui sont causés à l'environnement à la culture les musées vont disparaître parce qu'attention vous avez des voleurs des spécialistes justement qui vont s'abattre sur le Soudan pendant cette période parce qu'il faut par exemple piller ces musées mais l'aspect qui me heurte le plus la guerre je te donne la parole la guerre elle est propice aux affaires vous savez ce qu'il en est mais tu posais un constat intéressant tout à l'heure et je posais la question comment expliquer cette déconfiture une grande civilisation précursive j'ai envie de dire qui devient qui s'affale de cette façon là alors je pense que le Soudan n'a pas très bien négocié son contact et ça de millénaire avec les autres civilisations le Soudan n'a pas su très bien le faire contrairement par exemple au royaume d'Ethiopie où la famille régnante vous voyez c'était un peu inventé une histoire et avec le juif on a pensé que la reine de Saba avait eu un enfant avec Salomon et donc s'est légitimé pendant très longtemps à la tête de son état qui devenait un état chrétien d'ailleurs qui a développé un christianisme totalement à part qui n'a rien à voir avec par exemple orthodoxe qui n'a rien à voir avec celle que nous on pratique mais qui est vraiment tropicalisée le Soudan lui justement par le négoce a reçu plutôt des peuples musulmans et a été un foyer un bastion extrêmement important justement de cette renaissance culturelle aussi islamique en Afrique mais elle n'a pas su tout comme l'Ethiopie négocier parce que le problème il est venu de là avec le temps malheureusement les guerres fratricides et c'est ça encore qui est en train de se passer aujourd'hui se sont combattus et voilà où on en est et ça c'est quand même triste pour le peuple noir que nous sommes on a l'impression que des millénaires après nous revivons les mêmes cycles les mêmes problèmes la seule différence c'est que les armes de destruction que nous avons aujourd'hui sont encore plus puissantes qu'autrefois c'est quand même ça c'est dommage absolument pour terminer le paradoxe soudanien c'est que lorsque vous voyez les images du pays la pauvreté qui règne mais la pauvreté va en contraste avec le flot d'argent qui circule dans ce pays oui parce que vous vous souvenez lorsque El-Bechir avait été arrêté on a retrouvé quand même 360 000 dollars plus 6 millions d'euros 360 000 dollars plus 6 millions d'euros et des milliards de livres de sterling dans son appartement c'est une manne et en cash et en cash et chez nous déjà on parle de 30 millions de dollars et ben voilà donc on va faire mot lourd j'aurais été de ce côté là je crois on est champions on est champions et donc et donc pour vous dire un peu et puis la guerre la guerre du Soudan a commencé par des petites velléités c'est une guerre millénaire qui a commencé par des guerres de tribus entre éleveurs et agriculteurs comme généralement les petits conflits qui se passent dans les zones dans les zones sahélo-sahaliennes non qui se passent même ici oui qui se passent ici mais qui aujourd'hui c'est devenu une vraie actualité absolument notamment aux forêts en route Guinée absolument donc c'est tellement prégnant que ça a commencé comme ça et puis est venu du fait que des tribus se sont affrontées deux chefs venant de deux tribus continuent à s'affronter et puis ça s'agrandit ça s'élargit ça prend tout le territoire national le pays a été longtemps instable et je pense que l'instabilité va continuer et c'est un terreau fertile au terrorisme qui se renforce déjà par ailleurs merci en tout cas les gars on va se retrouver dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission beaucoup de courage en tout cas à côté guinéens avec le département des affaires étrangères et la direction générale des guinéens de l'étranger c'est aussi cela que d'avoir un état que d'aller à la rescousse des guinéens lorsqu'ils sont en souffrance restez avec nous continuez de nous préférer dans 12 minutes ce sera le dernier virage et la durée à la fin du jour d'aller à la fin de vue et la fin de vue Sous-titrage ST' 501